... Bonsoir à tous et bienvenue dans le Point de l'Actualité si vous nous rejoignez sur Pépesso. Du sport pour démarrer ce journal avec le tournoi de football Maracana baptisé Bocino. Organisé par Jappi Event avec à sa tête Kamara Lamine, ce tournoi est à sa 14e édition. En collaboration avec le ministère des Sports, le Bocino bénéficie cette année du soutien de 5 sponsors. Reportage à Oumé. En Côte d'Ivoire ici, on a tendance à organiser toutes sortes de tournois. Basket, handball et bien d'autres. Mais ce qui sort le plus du lot, c'est le tournoi de Maracana. Le Maracana, c'est un sport qui oppose deux équipes de 6 à 7 joueurs. C'est qu'il y a eu, vous êtes au courant. Bref, aujourd'hui, nous sommes à Oumé où se déroule la 14e édition du tournoi de Bocino, organisée par Jappi Event. Voici Kamara Lamine, dit Jappi, organisateur du dit tournoi et président de Jappi Event. Il va nous parler un peu de son tournoi. Écoutons-le. Je suis en collaboration avec le ministère des Sports, qui me soutient dans le but de pouvoir bien améliorer ce que j'ai débuté ici. Organiser, ce n'est pas facile. Nous avons beaucoup de difficultés concernant le côté sponsoring et plein de choses. Nous demandons aux autorités ou bien des personnes de bonne volonté qui peuvent nous soutenir par rapport à ce que nous faisons. Pour cette année, Dieu merci, on a pu contacter près de cinq sponsors qui ont décidé de nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire cette année. Donc voilà, c'était le père Jappi qui nous parlait de son tournoi. En tout cas, c'est une initiative à saluer parce qu'avec ce genre d'événements, la cohésion sociale peut être totale. Reconnus pour leur tubercule riche en amidon, les ignames sont consommés et commercialisés sous plusieurs formes. Mama Asana a choisi de vendre de l'igname braisé accompagnée de piment en poudre. Précisons qu'en Côte d'Ivoire, l'igname est un mets très apprécié en pays à Caen. Reportage. L'igname est une tubercule très appréciée en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens mangent son grillé façon frites d'une manière là, son bouillis, bon, un bop le plus intime. Et puis, il y a le braisé avec petit bimé en façon là. Grâce à Mama Asana, les populations de Tanda peuvent partager des tranches de bonheur. Écoute un moment de quelqu'un. Si non, tu es avec ton mari et avec tes enfants. Si tu te déboures un peu un peu aussi là, c'est pas mal. On ne sait jamais. Tes frères vont peut-être appeler. Ah, ma sœur, pardon, il faut m'envoyer tant. Non, il y a mieux voir mon mari. Est-ce que c'est joli à voir? C'est même pas joli à voir. Qu'est-ce que tu dis non, il y a mieux voir mon mari. C'est même pas bon. C'est manque du respect même. Je sais même pas te respecter, ni tes parents. Bon, vous voyez, c'est ça qui est ça. Et puis, c'est ça qui est là aussi. Affaire du gnome là, c'est le nom de Baoulé qui est gâté. Sinon, Tanda là, c'est chez le Koulangou. Bon, on va dire que le peuple Akkan, dans son entièreté, aime bien les gnome. Vous voyez, presque tous en ont fait une fête. Ah. Abouna, la cherté de la vie se fait ressentir. Et ce n'est pas l'intervenant suivant qui nous dira le contraire. Très révoltés, ils s'indignent devant la flambée des prix des denrées alimentaires qui, selon lui, étaient plus abordables lors de la période de l'indépendance. Les choses de la vie chère. Tant qu'on n'a pas encore attrapé le ministre de... Notre prépatriole nous a emmené dans le Bounkani, au nord-est, précisément à Abouna. À un kiosque, on a rencontré un monsieur qui nous a très gentiment et calmement donné son point de vue. Je ne peux pas me présenter parce que j'ai faim. Excusez-moi, il y en a fini. Aujourd'hui, ma croix du voilà. C'est devenu très cher. Même deux piments est à 100 francs. On ne peut plus prendre panier du marché pour aller au marché pour remplir le panier. On prend un petit sachet noir. Est-ce que ça, c'est normal ? On ne comprend rien. Où on s'en va ? Où on s'en va ? La vie est chère. Où on s'en va ? Mais où on s'en va, mes frères ? La vie est chère. C'est tout. Il y en a fini. Autant le feu boi, là. L'oignon était à 100 francs. Aujourd'hui, là, l'oignon est à 500. On ne peut pas vivre. On ne peut même pas mailler. Mais quand on dit, voilà, c'est non qui est auignon. Donc voilà. C'est ça qui est ça. Et puis c'est ça qui est là aussi. Celle ne fait pas publicité. Trop de vien ne gâte la sauce. Même s'il pleut sur la mer, ça sera toujours salé. Ainsi se termine à ce numéro de PP News. Retrouvez toute l'information sur notre site internet ppsou.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada